Il s'intéresse à toutes les marginalités. Il a écrit plusieurs articles, encore méconnus, sur la prostitution à Bidjan. Et il a écrit, c'est sa recherche en cours, si on peut dire, livres et articles dans des revues scientifiques sur la folie, à Bidjan, mais plus généralement en Côte d'Ivoire. C'est pour se dire que tout un état intellectuel, sa recherche, elle est profondément politique. Parce qu'il s'agit des pauvres, il s'agit des exclus, il s'agit des marginaux, il s'agit de ceux qui sont rejetés, mais par tous, par la société en son ensemble, et pas qu'en Côte d'Ivoire. Il y a une dimension africaine, pas africaine sur le plan intellectuel, et ce n'est pas dans sa recherche, sur la folie. Et en même temps, il y a une recherche, disons, internationale, puisque cette publication, Psychopathologie africaine ou autre, a été dans des revues internationales. Alors, sa bibliographie, alors peut-être le directeur de collection que je suis, a été un peu permissif, vous avez 30 pages serrées de bibliographie, où il y a à la fois tout sur la recherche internationale en Côte d'Ivoire, et tout sur la recherche ivoirienne sur la Côte d'Ivoire. Et c'est de ce mélange, de cette synthèse, qu'on peut caractériser la recherche de Michel Bagot. Cet aller-retour entre recherche universitaire occidentale et recherche universitaire ivoirienne. C'est ce qui m'a frappé à sa bibliographie. Moi-même, qui ai passé 7 ans dans ce pays et qui suis arrivé en 1988, je retrouve tous les auteurs dont je me suis nourri, tant ivoirien que français en particulier. Et ça fait énormément plaisir de trouver un esprit, au fond, au prêtre, en quelque part, qui reprend ce que nous avons laissé, puisque moi-même, je l'ai envoyé, nous avons échangé un article sur Michel Foucault et l'Afrique, sachant que Michel Foucault n'a jamais écrit sur l'Afrique, en se posant la question de si on peut peut-être prendre certains concepts, justement, pour la maladie mentale et les marginaux. Et puis, il y a étudié, à titre personnel, la folie de la maladie mentale à Grand-Lahou, chez les avicants de Grand-Lahou. C'est dire que sur le plan Télécle, donc, il y a une recherche, si ce n'est commune, du moins convergente. Alors, d'ailleurs, Michel, il a une longue partie, pas tout à fait politologique, mais en tout cas sociologique, sur la ville et l'exclusion, sur Rabidjan et l'exclusion, mais ça va beaucoup plus loin. Donc, il y a une partie très généraliste sur la maladie mentale dans la société ivoirienne. Il y a aussi, alors, une démarche scientifique, à la limite du scientisme, mais qui est la marque de l'Institut d'ethno-criminologie, une longue partie très standardisée dans la recherche sur le cadre théorique des références et la revue de la littérature, c'est-à-dire ce qui a été écrit avant lui, puisque, à beaucoup de sens, c'est un héritier et qui repart, tant du point de vue, vous l'avez compris, en allusion politique, mais que scientifique en l'occurrence, de ce qui a été fait avant lui pour aller plus loin. Alors, après, on doit construire une méthodologie et des hypothèses, et puis les vérifier. Et ce qu'il y a de savoureux dans la recherche, c'est que si les hypothèses sont de force, c'est toujours scientifique qu'on arrive à quelque chose. Si les conclusions arrivent au sens commun de tout ce que le monde sait, c'est scientifique, parce que ça a été prouvé par toute une réflexion, des enquêtes quantitatives, et puis des conclusions qui ramènent aux hypothèses et à la théorie. Alors, je pourrais en parler des heures, peut-être moins que lui, mais comme beaucoup de professeurs, je suis obligé de me limiter dans mon temps. Mais ce qui m'a paru frappant, c'est sa théorie de l'entre-deux. C'est de dire qu'au fond, contrairement à ces hypothèses premières, il n'y a pas de conception traditionnelle de la maladie mentale et de la leurre société, et une conception moderne. Il y a ce qu'il appelle un entre-deux. Et ça, ça me semble très intéressant. C'est une société en transition. Les gens, souvent venus de la campagne et installés à la ville, ils sont dans des contraintes quotidiennes très fortes, et puis, parfois, ça aboutit effectivement à la maladie mentale, et on a du mal à prendre en charge ces malades dans la ville. Donc Michel, il se pose aussi une question très politique. Que faire de la folie ? Que faire des marginaux ? Et c'est d'ailleurs sa conclusion sur laquelle je m'entendrais tout à l'heure. Il y a un but aussi pragmatique dans sa recherche. Une fois qu'on analyse la maladie mentale, différentes sortes de marginalités, différentes sortes de folies, on se pose la question, qu'en faire ? Comment les aider ? Ce qui me semble aussi caractéristique de son attitude, c'est une recherche multidisciplinaire. J'ai parlé de sociologie, j'ai parlé de psychologie, et à mon sens, il gagnerait, nous avons échangé par mail, à écrire peut-être encore un autre livre. Vous avez vu dans la vidéo, comme un rechercheur, il dit « Ma recherche implique une autre recherche pour aller plus loin » et qu'il y a une dimension à la fois psychologique dans les nouvelles recherches à venir, c'est-à-dire étudier de manière volonté divinale, comme il dit, un certain nombre de fous guéris, puisque à la société, on est guéri et on n'est pas guéri. Le terme signifiant de fou s'attache à vous toute notre vie, en quelque sorte. Et puis, il y a une dimension purement anthropologique. Et pourquoi pas un livre sur le discours des fous ? Et pourquoi pas un livre sur le discours des familles de fous ? puisque c'est son propos. Le livre de Michel Bacbeau, « Quelle place pour les fougueris ? » aux éditions L'Hormatan, dans ma collection « Etat, pouvoir et société » est en fait un extrait de sa thèse de doctorat. Et c'est une recherche à la fois sur la Côte d'Ivoire, à Bidjan, en tant que société qui accorde une certaine place aux exclus, non seulement aux fous, mais aux malades, aux mendiants, aux prostituées, etc. Et puis, spécifiquement, à ceux qui sortent de l'hôpital de Benjerville, que la société a du mal à imaginer, à accepter comme guéries. Donc, pourquoi l'expression populaire, le fou guérit, le dit bien ? C'est des fous qui, pour l'opinion populaire, restent fous toute leur vie. Et Michel Bacbeau se pose la question, tous ces marginaux, comment les réintégrer ? Comment faire un programme à la fois psychologique et sociologique pour permettre à ceux qui sont en marge de réintégrer leur société ? Michel Bacbeau essaie de se demander s'il y a des conceptions traditionnelles de la maladie mentale, de la folie, et des conceptions plus contemporaines de la part d'ivoiriens, par exemple, cadres, universitaires, etc. Mais en fait, il s'aperçoit que ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Que d'abord, les malades ont un parcours pluriel qui va du guérisseur villageois au tradit praticien, au marabout, etc. Et puis, faute de mieux, à l'hôpital de Benjerville. Parce que c'est une société, dit Michel Bacbeau en transition, que la société ivoirienne, qui, au fond, est dans l'entre-deux de la maladie mentale traditionnelle, par exemple, au niveau villageois, et puis de la maladie à l'occidentale. Et donc, ce parcours thérapeutique, il faut l'étudier, le connaître, faire parler les fous, mais aussi leur entourage, leur famille, pour essayer de faire quelque chose de suivi psychologique, de suivi des familles, pour aboutir à une véritable réinsertion dans la société des marginaux en général, et des fous en particulier. Alors, si vous voulez, il a une partie conclusion et recommandation, c'est-à-dire la partie, disons, politique, au fond, politique, au sens sociétal, c'est-à-dire d'assurer un suivi psychologique des fous et des familles, une fois qu'ils sont sortis de l'hôpital de Benjerville, des sortes d'hôpitaux de jour, comme on dit en France, dans les quartiers, et puis peut-être de développer un système d'assurance maladie universelle qui les prenne en charge, et puis d'une législation qui, en quelque sorte, leur prévoit un statut et un suivi psychologique aussi, individualisé, des fous guéris, ceux qui sont sortis de l'hôpital et qui sont en voie de réintégration. Merci pour ça. Merci à vous.